Oswald, retour au championnat après la petite trêve internationale. Est-ce qu'il y a des petites interrogations sur l'état de forme des uns et des autres ? Sur cette trêve, il y a eu des garçons qui sont partis avec leurs sélections respectives. Donc ça nous a empêché de les avoir au quotidien. Ceux qui sont venus à Pariakou qui ont eu un petit souci au genou, mais qui de toute façon sont suspendus, ont l'air d'être en bonne forme. Pour l'instant, à Pariakou et nos deux suspendus, on n'a pas de blessés ni de forfait sur le match de vendredi. Nancy, 0 points, 0 but marqué, ça vous étonne ? Ça vous inspire quoi ? Oui, ça m'étonne parce que le fait qu'ils se soient sauvés l'année dernière, dans les ultimes journées, je pensais qu'ils allaient justement pouvoir profiter, surfer là-dessus pour bien démarrer. Et puis ça reste quand même une équipe avec des garçons de très bonne valeur. Donc ça ne reflète pas la valeur de l'équipe. Le classement, je pense que c'est quelque chose de passager. C'est surtout une spirale et que c'est difficile d'en sortir. Mais nous, on ne va pas préparer notre match en regardant le classement ou l'historique des derniers matchs de Nancy, parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire. On a analysé évidemment leur match, mais on va surtout se concentrer sur nous. Bien se reconnecter au championnat, les groupes, c'est toujours un point d'interrogation pour les coachs, parce qu'il y a une dynamique qui peut être cassée ou rompue ou freinée. Mais on a fait ce qu'il faut dans les séances d'entraînement. Puis on a fait un match la semaine dernière, un bon match contre le scot d'Angers pour pouvoir préparer au milieu le match. Donc voilà, on s'est préparé comme il faut. Ce que je sais, c'est que l'équipe de Nancy a forcément un niveau de confiance qui n'est pas au top. Et donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour ne pas les remettre en confiance. Mais j'ai déjà suffisamment de travail avec mon équipe et de questions parfois sans réponse, parce qu'en tant d'entraîneurs, on se pose des questions et les réponses on les a uniquement pendant les matchs pour ne pas me prendre la tête avec l'équipe de Nancy. Ce que je sais, c'est qu'il y a des joueurs de valeur, qu'il y a une équipe qui a de la qualité, il y a de l'expérience, il y a de la puissance. C'est une équipe atlétique, mais ils n'ont pas trouvé la solution pour l'instant. J'espère que ce sera le cas, mais après notre match. Et au niveau de la confiance, pour votre équipe, il y a eu un regain après la semaine qui est intervenue juste avant la petite trêve ? Oui, on avait un manque de confiance par rapport à la finition. C'est-à-dire que ça commençait à nous peser d'avoir des occasions de ne pas marquer parce que c'était un peu l'histoire de notre début de saison et ça nous avait quand même coûté quelques points qui sont préjudiciables forcément. Et le fait d'avoir mis des buts dans les deux derniers matchs au stade Océane et d'avoir pu gagner ces deux matchs, ces deux rencontres-là, ça nous a fait du bien. Et ça nous montre qu'avec de la confiance du travail, on est capable de faire. Maintenant, c'est un processus et ce n'est pas en l'ayant fait une fois ou deux fois que le chantier est définitivement clos. Il faut continuer de travailler, il faut continuer de trouver des solutions, d'avancer. La semaine dernière, on a eu un match intéressant contre Angers où on a marqué sur coup de pied arrêté. Mais on a marqué et on s'est surtout créé beaucoup d'occasion.